Salut les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le TCG. Je vais vous montrer le deck tant à plein de TerraCruel X. C'est le deck qui vous est donné par défaut si vous achetez le pass. C'est un deck majoritairement de type plantes puisque TerraCruel étant de type plantes, ce qui est excellent pour affronter les Dracofex parce que ces derniers temps c'est vraiment la carte la plus jouée. Non seulement elle est donnée aux nouveaux joueurs mais en plus elle est extrêmement puissante donc vous allez en affronter mais des pelletés. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept de base du deck. Donc vous avez le TerraCruel X qui sera donc votre pokémon principal, vous devez tout faire pour qu'il soit prêt à attaquer et faire un maximum de dégâts. Donc la carte a été buggée passé un temps, maintenant c'est plus le cas. Avant elle faisait toujours 40 dégâts de plus dès que vous attachez de l'énergie à un pokémon évolutif en fait. Donc on voit que TerraCruel a quand même un petit talent qui peut être vraiment sympathique. Protection fongique, ce qui permet d'éviter donc tous les effets infligés à vos pokémons auxquels de l'énergie est attachée. Donc ce qui sous-entend que par conséquent tout ce qui est effet comme vous devez switcher votre pokémon, vous devez le... je pense à un pokémon extrêmement puissant qui est Tenefix, zone perdue. Et bah vous évitez puisque placer les marqueurs est un effet. Donc vous évitez les dégâts qui sont faits par les marqueurs. Voilà. Donc son attaque principale c'est Ruets collectif. Donc 80 plus 40 dégâts pour chaque pokémon de banque qui possède au moins une énergie plante. Donc évidemment le concept c'est de répandre l'énergie. Donc on va utiliser Seriflor qui permet d'attacher autant de cartes énergie plante que l'on veut à n'importe quel pokémon sans encadrer règles. Donc pas de pokémonex etc. Mais en général vous allez attacher l'énergie avant de le faire évoluer en TerraCruel. Faut bien penser à ça. C'est... voilà. C'est la stratégie de base. Donc on utilise Castorno pour le... pour la pioche. Rond gourmand qui nous permet en fait de... de rabattre un peu notre main, de la remélanger. Parce que étant donné qu'on veut de l'énergie et qu'on n'utilise pas blanc coton dans cette version du deck. Et bah il faudra qu'on aille chercher l'énergie via la pioche. On a également Mélo. Très pratique. Un zéro de retraite. Une attaque gratuite. En début de partie ou même au cours de la partie vous pouvez avoir des soucis de pioche. Un petit Mélo c'est toujours utile. Le Manafi pour protéger vos pokémons de banc des attaques. Extrêmement dangereux. Notamment contre les types O qui utilisent l'Amphinobiradieu. Parce qu'il peut vous massacrer votre banc. Et puis voilà pour les pokémons. Donc sur les dresseurs évidemment on va partir donc sur Quenchia. Parce qu'il nous faut un maximum de banc. Quenchia qui nous permet à chaque tour d'en placer bon l'adversaire également. Mais globalement ça vous aidera énormément. Si vous ne l'avez pas ça va... ça va vous ralentir. La récupération d'énergie. Parce que vous êtes à même quand même de perdre pas mal d'énergie. Et surtout vous pouvez faire des combinaisons grâce à ça. Par exemple récupérer quatre énergies d'un seul coup. Alors que vous n'auriez pas pu le faire. Puisque vous ne pouvez pas chercher dans votre deck. Donc voilà. Ça ça peut être très pratique. Par exemple vous utilisez l'hyperbol. Vous défausser une masse d'énergie. Direct récupération d'énergie sup. Hop les quatre énergies. Vous attachez avec le série floor. Et puis ça vous met très très bien. Donc trois ordres du boss. Toujours utile pour gérer le terrain. Alors par défaut il faut que je vous parle d'un petit bug. J'utilisais le banc d'origine qui est excellent. Parce que Terra cruel il a 270 PV. Théoriquement il en aurait 300 avec le banc d'origine. Alors ça lui rajoute pas de la vie. Ça réduit les dégâts qu'il subit. Ce qui est encore mieux. Malheureusement on peut pas l'utiliser en ce moment parce qu'il est bugué. Tout simplement. Voilà. Donc malheureusement si vous pouvez l'utiliser bah utilisez-le. Mais actuellement comme il est bugué bah le deck est bien moins fort que quand je le testais avant. Ensuite au niveau des énergies on utilise 11. Ça suffit amplement. Donc voilà vous en faites pas pour ça. Vous devriez pas avoir trop de problèmes. Bon bah du coup les loulous on se retrouve en partie tout de suite. Let's go. Allez on se retrouve donc dans la game. Alors si possible essayez de commencer. C'est toujours positif. Sachant alors on utilise pas le pass de combat VIP. On peut avoir par contre Qnxia dès le début qui peut quand même être un bon avantage. Evidemment bon il a eu face donc je suppose qu'il va commencer. Voilà. Bon c'est pas grave. Les loulous on va y arriver. De toute façon on peut toujours gagner même si on commence pas. Globalement retenez que dans la majorité du temps on voulait commencer. Ah peut-être qu'il joue comme nous. Regardez. Un type plante. C'est possible. En plus regardez il a la on voit qu'il a la sleeve du terracool. Donc ouais il y a moyen qu'on soit sur un match miroir les loulous là. Trop à misère. Ah ouais quand même. Ah bah écoutez on va pas manquer de cartes. Ah bah oui voilà. Regardez. Sauf que lui il joue une version avec tourné coton et donc blanc coton. Blanc coton qui lui permet d'aller chercher donc deux cartes énergie de base dans son deck à chaque tour. Donc c'est énorme. C'est très très puissant. Personnellement je préfère la version que je joue parce que le problème de blanc coton c'est que du coup vous remplissez énormément votre banque. Vous avez plus de place en fait. C'est ce qui peut être quand même gênant. Le fait d'avoir un petit peu trop de pokémon des fois. Donc je joue la version combat car elle est meilleure. Plus de vie pour autant de retraite. Et de toute façon c'est pas avec ça que vous allez attaquer globalement. Donc ça c'est pas très gênant en fait. On va jeter ça et ça. Alors on va récupérer je pense le quenotor quand même assez vite. Il est quand même extrêmement important comme poké. Le bandeau des filles. Ouais je vais le mettre direct. Je pense que pour l'instant notre tour il risque de... Le problème c'est qu'il risque d'évoluer déjà en fait. Ça ça risque d'être dangereux pour nous. Ah j'hésite à partir sur une recherche. J'hésite. Et en vrai on risque de perdre tellement de cartes. Bon honte du boss. Échange. Ouais je pourrais pas utiliser la récup. Je pourrais pas l'utiliser. On en a encore deux autres. On va remplir notre banc avec un autre Seribu. Pour être sûr quand même de pouvoir faire évoluer au prochain tour si besoin. Allez let's go. Donc là c'est ouais ça peut être une partie assez dangereuse si lui il peut poser son Terra cruel très très vite. On va voir. Alors j'espère qu'il l'a pas en main déjà avec une énergie mais bon c'est fort possible étant donné qu'il a dû en mettre au moins trois je pense. Et sur six cartes ouais voilà vous voyez je pense qu'il va déjà attaquer. Bon ok. Et là il manquerait plus qu'il utilise le bandeau rigide mais que lui il est pas le bug. Alors en gros pour vous dire c'est quand vous utilisez le bandeau rigide personnellement j'ai tout le temps ce bug chaque fois que j'ai essayé de jouer ce deck. En fait vous avez les cartes invalides. C'est un bug qui est assez connu sur sur ce jeu parce qu'il est complètement pété. Et en fait tout simplement quand vous utilisez le bandeau rigide il est considéré comme une hyperbole buggée en fait. Donc vous allez devoir chercher dans votre deck par exemple avec Kuenchia. Et du fait qu'il y ait le bandeau rigide dans votre deck vous n'allez rien pouvoir choisir comme carte. Du coup vous êtes sur un écran bloqué. Au bout d'un moment en général ça s'enlève. C'est à dire que le Kuenchia s'arrête mais vous n'avez rien pu faire. Donc c'est un tour perdu et vous êtes clairement en danger de défaite quoi. Donc là voilà j'ai fait une petite erreur mais bon il n'y a pas le choix. Je pouvais pas faire comme ça. Voilà parfait. Donc ce qu'on va faire c'est on va quand même répandre le Kuenotor. Au niveau de l'hyperbole je pense qu'on va aller chercher un petit castor. Non pas castor. Qu'est-ce que je fais ? Sériflore. Voilà. J'attache direct de ma main. Je mets le Sériflore. Alors est-ce qu'on a défaussé un autre castor nous ? Normalement non. Oui ça va. Là il me met KO avec une seule énergie. Le problème c'est que si je l'attache pas je me refais pas une main. Donc on va le faire tout de suite. Normalement il y a deux castor nous donc ça devrait se faire. Faut éviter de perdre le deuxième quand même. Donc Kuenchia. Let's go. On l'utilise. Je vais mettre... Qu'est-ce qu'on se met les ouf. En vrai un petit rond gourmand là ça peut être pas mal. Je vais... Ouais mais je vais perdre mon castor nous sinon. Donc ce qu'on fait. On termine le tour. On attend le tour d'après. Comme ça je garde le castor nous. Sime le KO. Je mets mon terra cruel avec bandeau rigide. Ça devrait booster ses dégâts. Donc ouais il y a moyen qu'on l'élimine. Par contre va falloir qu'on choppe un max d'énergie là. Là il y a plus de débat. J'ai deux énergies dans la défosse. C'est pas énorme. Qu'est-ce qu'il a lui ? Parce que là si je calcule par défaut je suis à 110. Si j'attaque je suis à 110. Et malheureusement ça veut dire que je dois attacher 3 x 4, 12, 200, 230. Ça suffit pas. Donc faut que j'attache en fait quasiment toutes les énergies possibles. En gros faut que j'attache 5 énergies à mes pokémons de band. En un tour. Bon. C'est faisable mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Lui de son côté il se prépare mais il a qu'un seul terra cruel. Ah bah maintenant je lui en ai donné un deuxième. Vous voyez le défaut de pourquoi je joue pas cette version. En fait il y a très peu de pioches. Vous êtes obligé d'avoir quasiment que du supporter. Parce que si vous rajoutez le castor nous dans le deck en face par exemple mon adversaire. S'il rajoute castor nous il n'a plus de place sur son banc. Il a plus de place. Il a trop de pokémons différents de soutien pour rendre terra cruel utile en fait. Ce qui n'est pas vraiment notre cas. Nous on peut placer 3 terra cruel en même temps en fait. Voilà pourquoi je préfère notre version. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Ah les recherches professorales. Bon c'est pas mal. C'est pas ce que je voulais mais bon en vrai on va le faire. J'ai pas besoin de supporter ce tour là donc voilà. Allez on va mettre direct les énergies. Donc on va commencer par en mettre une ici et une de ma main. Et oui étant donné que c'est un pokémon évolué je ne peux pas voilà je peux pas le faire moi même. On va remélanger la petite minine avec le rond gourmand. Donc le rond gourmand plus castor nous c'est dans les decks où surtout ce que vous voulez c'est mouliner. Mouliner, 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 mouliner. Voilà c'est pour choper de la carte en grande quantité. Donc là on va pas perdre de temps. Je sais ce que je veux. Voilà l'énergie. De toute façon on n'a pas le choix. Si on veut le KO, là on est à combien ? On est à 150 donc voilà. Il va falloir ajouter de l'énergie, il n'y a pas le choix. Je vais mettre à lui. A lui. Alors attendez. Combien on est là ? 230. Et bien il en faut encore une. Allez let's go. Donc je vais la mettre à ses riflors. Bon c'est pas terrible d'avoir gardé niveau bol. Parce que je vais pas pouvoir prendre grand chose comme poké. Mais au moins on le met KO. On remonte un petit peu. Là bon je sais pas ce qu'il a dans sa main mais je vois qu'il a que 3 cartes. Donc on est en très très bonne situation. Faudrait éviter que je le machine tant qu'il est bas en nombre de cartes. Faut en profiter. Parce que là on a un bon setup. On a vraiment le castor nous, le rond gourmand, le seriflors. Bon on perd les dégâts du bandeau rigide. Mais c'est normal. Non comment il s'appelle ? Non, bandeau de défi pardon. Excusez-moi. Le bandeau de défi. Ouais j'ai tendance à confondre les deux. Il s'appelle bandeau. Donc voilà. Là on a perdu le boost étant donné qu'on a de nouveau autant de cartes récompenses que notre adversaire. Mais si on attache une énergie à Castorno, on pourra tout de même faire un 280 dégâts. Et donc mettre KO en un coup le prochain Terra Cruelle. S'il le met bien sûr sur le post-actif. Et c'est ce qu'on veut. Nous on veut qu'il fasse ça. Ça nous arrangerait fortement. Donc là je vois effectivement qu'il a mis son tournicoton. On va essayer peut-être de choper un ordre du boss. Il m'en reste 2 dans le deck. Si j'en chope un, je devrais pouvoir me débarrasser de son futur Terra Cruelle. Voilà bah il est là. Je vois qu'il a peut-être fait une erreur là. Parce qu'il pourra jamais attacher 2 énergies à son Terra Cruelle. Avec un peu de chance les loulous, on se chope une énergie. Étant donné que j'ai recyclé quand même l'énergie. Là on en est à 2, 4, 6. Il nous en reste encore 5 dans le deck sur 17 cartes. Il y a quand même de grandes chances qu'on la trouve. Surtout si je fais un rond gourmand là. Donc ouais 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 si ça va le faire. Bon là c'est pas bon pour nous. Il s'est quand même fait une recherche pro. Il a récupéré 7 cartes. Et il a un banc plein. Donc ça ça me plaît pas trop. Il a le seriflore. Il a pas le blanc coton. A voir ce qu'il va nous faire. A voir ce qu'il va nous faire. Par contre si j'arrive à le KO correctement. Il a bien géré mon énergie. On peut la win. On peut la win celle-là les loulous. En vrai on est sur une bonne situation là quand même. Ok floraison vernal. Combien il a d'énergie c'est ça la question. Combien il en a ? Le truc c'est qu'il a pas son blanc coton. Et du coup il récupère très très peu d'énergie. Ah quand même. Ah c'est pas mal. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu là ce qu'il a. Il a réussi à attacher. Ouais s'il bat en retraite il en perd une. Je sais pas si sur les trois cartes il lui en reste encore une. Je pense qu'il aurait attaché direct. Ouais il me ferait un 180. Ouais mais même là en fait pour me mettre KO il faudrait que tout son banc soit rempli d'énergie. C'est un peu le défaut de ce deck c'est les dégâts. Clairement c'est pas un deck extrêmement puissant en fait. Si vous avez pas le setup parfait vous allez pas pouvoir one shot absolument tout. C'est un peu le défaut du deck. Même s'il est extrêmement rigolo à jouer. Moi j'aime bien jouer ce deck. Je le trouve très très fun. Ah bah regardez on va pas perdre de temps. On va hors du boss. Faut pas le laisser remonter. On a l'avantage. On peut lui faire des 280. On va le faire. On garde l'avantage sachant qu'on a nos terracules qui sont prêts derrière. Bon à deux énergies. Excellent. Alors là on a une très bonne main les loups. Si en plus on perd le terracruel y'a pas de soucis. Hop. Petite récupération d'énergie sup. On a le QN Shea. Donc normalement c'est pas un souci. En plus on peut mouliner tant qu'on veut. Il doit me rester de toute façon les... Voilà. Il me reste deux terracules. Voilà bah on a à concéder. C'est parfait les loulous. Petite victoire. Voilà vous voyez le deck qui est quand même assez puissant. J'aimerais bien vous montrer contre un drac au feu. Donc on verra si on tombe dessus. On se retrouve pour la suivante. Donc je prends pile. Je sais pas. C'est comme ça. Oh là là. Elle est magnifique ma pièce de Fenard d'Alola là quand même. Bah regardez. Parfait. Cette fois on commence. Donc je vais pouvoir vous montrer. Enfin en espérant que j'ai QN Shea. QN Shea est indispensable vu qu'on a pas le pass de combat. Voilà je le re-répète. QN Shea c'est la meilleure carte que vous pouvez avoir pour commencer. Ça vous aidera tellement pendant un petit moment. Évidemment si l'adversaire ne vous enlève pas votre stade. Bon malheureusement on a une misère là. Ça c'est pas terrible. Ça va donner l'avantage à l'adversaire. Pouvoir piocher une carte de plus. Fait toujours une option en plus. Bon. On a... Ouais. Bon. Elle est un peu mieux mais c'est pas... C'est pas fantastique hein. On a une bonne main. Ça va. On a une main correcte. Mais je pense que je vais devoir faire une machine assez vite. À moins que je chope quand même quelque chose. Ok. Ah. Je pense que les loulous. Vous savez sur quoi on va tomber là comme deck ? Je pense qu'on va avoir le deck Palma Val X. Donc 230 il fait. Et il doit récupérer des énergies dans sa main. Ouais ça peut faire mal mais il peut pas nous one shot. Donc ça c'est très très bon à savoir. En espérant qu'il nous a pas mis une variante bizarre avec un Bao Gihan de je ne sais où... Ou je sais pas quoi. L'avantage de Goop X d'Alola V. C'est que son V-Star n'a que 240 PV. Ce qui veut dire que même si on attache 4 énergies à nos pokémons de banc. On fera 240 dégâts. Donc on peut le KO en un coup. Ça c'est très très bon pour nous ça. Très très bon pour nous. Il est pas très... Pas très résistant. Et en plus le défaut de Goop X d'Alola V. C'est qu'il est très basé sur l'anti V en fait. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous on est sur du pokémons X. Moi je vous le dis, celle-là on va aussi la win. Évidemment ce serait l'objectif. Là il nous fait une Gladys mais je sais pas ce qu'il se passe avec sa Gladys. Elle est buguée ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez les loups il se passe quoi là ? Ah ! Wow ! Qu'est-ce qu'il se passait ? Des fois ce jeu il me fait peur parce qu'avec tous les bugs qu'il y a... C'est pas très rassurant quand même. Par défaut je vais mettre mon énergie sur Terra Cool. Je vais partir sur une machine. Je vois qu'il a quand même 9 cartes donc ouais il se faisait plaisir. J'ai détruit sa Gladys en un tour donc ça ça fait très très plaisir. Ah le QN Chia. Parfait. Donc là on va essayer de se poser sur le banc évidemment le Ceribou. Ensuite on va niveau bol pour mettre le QNOTOR. Attendez j'ai un petit souci c'est que... Ah on n'a pas le mélo. Sinon j'aurais pris le mélo parce que je vois qu'on n'a plus rien pour piocher. Donc ouais 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 ça ça peut très vite mal tourner. Euh qu'est-ce que... Allez de toute façon ma main elle me plaît pas. Je vais partir là-dessus. Je vais partir là-dessus avec... Ah bon machine. Remarque je peux repartir sur autre chose. Euh bon bah on n'a pas trop le choix les loulous hein. Je vais partir sur coup de boue. Ça peut le blesser ça peut toujours... Sachant qu'il a 320 PV. Ah je pourrais pas le one shot en fait. Ah ça c'est dommage ça. Bah lui non plus remarque. Remarquez il peut pas me... Il peut pas me one shot lui non plus. Donc dans un sens c'est pas si mal. Par contre on n'a pas une très bonne main là on est un peu bloqué. Si je suis obligé de machine alors qu'il a 4 ou... Enfin quelques cartes dans sa main c'est dommage. Par contre je comprends pas trop là. Je vois qu'il fait une... Un mix Gupix Vestar. Arceus Vestar. Ah excellent. On a une main excellente. Je suis même pas obligé de machine. Donc ça c'est très très bon pour nous. Alors qu'est-ce qu'on pioche ? Recherche pro. Ça c'est vraiment parfait. Regardez. Oh là là. Putain on se met bien là. Allez le terra. Le terra cruel. On va faire une hyperbole. On va défausser machine. Quartzan. Oh. Quartzan. Non encore sortie. Ça l'arrangerait presque en fait. Il me mettrait... Ouais. Il me mettrait pas ce que... Ce que je veux. On va prendre le Seriflor pour l'avoir directement. Euh là. Ah j'ai déjà fait le cash niché. Euh. On a déjà perdu un ordre du boss ou pas les loups ? Non on a pas perdu d'ordre du boss. Donc est-ce que je peux me permettre ? Ouais je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. On va prendre un terra cruel. En fait c'est surtout pour mouliner que je fais ça. Allez. Choper moi de l'énergie SVP. Ouais. C'est pas... C'est pas terrible hein. Bon bah on a une énergie. On va pas aller loin avec ça. Bah je vais l'attacher direct à terra cool. Au moins ce sera fait. Euh. On a pas 150 solutions les loulous. Donc euh. Ouais bah on va attaquer. C'est pas... C'est pas très bien d'attaquer le coiffeton. Parce que là je lui... Je lui permets à son goût fixe de se ramener. Mais bon. Ah j'aurais voulu une énergie là. C'est dommage. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire lui ? Son V-Star il me semble qu'il fait quelque chose comme 160 dégâts ou quelque chose comme ça. Par contre c'est son effet que j'ai un peu oublié. À Goopix d'Alola V-Star. J'oubliais son effet avec son V-Star. Mais je pense pas qu'il va le faire. Parce qu'il a quand même Arceus. Et euh. Arceus c'est quand même euh. La naissance star c'est ultra puissant. Deux cartes que vous voulez dans votre deck. Bon. Voilà. En fait il est joué quasiment exclusivement pour ça Arceus. Ok donc qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? 70 pour chacun des Pokémon V en jeu de votre adversaire. Bon ok ça va. Les dégâts de votre Pokémon actif machin. J'ai pas eu le temps de lire. Ok. Je vois qu'il a quand même les dégâts de cette attaque. Ils ne sont pas affectés par aucun effet en action. D'accord. Par les Pokémon. Ah d'accord. En fait il évite les dégâts des Pokémon avec talent. D'accord. Ok. C'est bon à savoir ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de chercher un ordre du boss. Pour KO l'Arceus. Tout simplement. Et peut-être que plus tard on pourra essayer de le détruire avec autre chose. Mais bon on n'a pas beaucoup d'options là l'ilou. Voilà c'est pas mal. On n'a pas d'énergie. C'est incroyable. Parce que là du coup voilà je lui fais 0. Ah c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais attacher à lui. Lui il peut faire du sang. Effectivement le Goopix en fait il est dangereux. Il est dangereux lui loulou. Je ne me souvenais pas que c'était ça son attaque. Parce que là s'il me la remet 140. Ciao bambino. Ouais. Si là il me la remet c'est ciao. Alors il n'a pas un deck qui peut viser le banc. Contre l'un des Pokémon de vos. Envoyez le Pokémon actif. Sur le banc. Ce serait dommage de perdre le terrain cruel. On va essayer de mettre plutôt Manafie. Et de toute façon on a la récup d'énergie. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais garder ma canne en fait. Ce serait pas mal. On va essayer de patienter. On va réfléchir. Ouais là on est tombé sur un bon counter. Finalement Goopix. Goopix il est vraiment dangereux. J'avoue que Goopix contre les decks Dracoufeux. Ça peut être très très fort aussi. Avec son attaque là. Je ne me souvenais pas qu'elle faisait autant de trucs en fait. Ah c'est dommage là. En vrai on aurait eu senti Blanche Sim. On aurait annulé notre talent. On aurait pu le taper je pense. En tout cas si ça... Ah bah voilà. C'est bon. Ça normalement ça annule mon talent. Alors est-ce que c'est bugué ? Je pense que oui. Et qu'il doit le savoir. C'est pour ça qu'il joue Blanche Sim à mon avis. Je suis sûr que c'est bugué. Est-ce qu'on le fait les loulous ? On y va ? Allez on y va. Pourquoi j'ai mis lui ? Il a que... Oh non. Il n'y a pas d'énergie. Je suis trop bête. Regardez. Je suis sûr que ça... Ah non ça fonctionne. C'est bon. Ah j'ai rien dit. Pour une fois que ça fonctionne. Franchement c'est un miracle. Non mais d'habitude ce jeu il est bugué. Il faut dire les choses. Allez on va défausser notre main. On va récupérer deux énergies. On va en mettre une à lui. On va utiliser la floraison vernale. Pour le mettre à l'autre terrain cool. On repioche des cacartes. Ok. C'est pas super mais bon. C'est toujours ça de pris. Allez on refait une floraison. On refait une floraison et je pense qu'on va remélanger notre main en fait. C'est le mieux. On va remélanger. Si ça se trouve on trouvera un objet qui va nous être plus utile. Une machine. Bon bah c'est ce que c'est. Bah je pense que je vais être KO. Ce serait pas mal s'il reste. Le problème c'est qu'il a mis. Alors je comprends pas trop le move. Il a mis blanche sim. Mais blanche sim ça m'arrange moins. Du coup son goût pix il a plus d'utilité contre. Bah contre mes terra cruelles en fait. Et d'ailleurs vous voyez qu'il a mal attaché son énergie. Il en a mis quatre. Alors est-ce qu'il a prévu. Le fait qu'il allait battre en retraite à un moment peut-être. Sauf que là il va pas battre en retraite. Je vais le mettre KO les loups. Regardez je vais le mettre KO. Direct. Huit cartes. On va le machine je pense. Ah là en vrai. Ouais machine ça le mettrait pire. Il serait à trois cartes. Donc là c'est le moment. Faut jouer la machine. On joue la machine. On repart sur de la carte. Je veux prendre la niveau ball. Combien il me reste de terra cruelle dans le deck ? Et bah zéro. D'accord. Et je crois que j'ai cassé ma canne. Oh non. Oh non les loulous. Il est dans les cartes récompenses. Regardez. Je crois qu'il est dans les cartes récompenses. Ouais il est dans les cartes récompenses. Notre. Il est là-bas. Notre terra cruelle. C'est pas très bon. On va quand même préparer des terra cool. C'est la meilleure solution je pense. Donc là on part sur du 270. C'est pas dégueu. Je vais attacher avec floraison vernal. Toujours je pense que c'est important. Voilà. Comme ça on peut faire la cache nichée. On repart sur une incisive travailleuse. Pour 5 cartes. Là je peux pas mettre QN Shea. Sinon bah je me tire une balle dans le pied. Ça serait pas très utile. Allez. On élimine le groupie X. Derrière je sais pas ce qu'il va me mettre. Mais il peut pas moins de shot. En tout cas d'après ce que je vois. Là il pourra pas. Donc ce qu'il faut qu'on fasse très important c'est éliminer l'Arceus avec un ordre du boss si on peut. Et on va essayer. Ah il ne reste plus qu'un les loulous. Je sais pas s'il est dans le deck. J'ai pas regardé. J'ai oublié de regarder. Parce que là on risque de perdre à la longue si on n'élimine pas vite ses pokés. Le problème c'est que là il va jouer tout sur le palmaval. Bah sinon ce qu'on fait c'est. Là il va me taper. Il me met pas KO. Je l'élimine. Enfin je le frappe. Derrière il va essayer de refaire pareil. S'il a pas de. Comment dire. S'il a pas son autre palmaval. On devrait pouvoir s'en tirer. Mais là c'est très très compliqué l'ilou. J'ai mes loulous. Mais mes loulous malheureusement ça va pas être. Je peux pas recycler mes ordres du boss. Et je crois qu'on va en avoir besoin pour cette partie. Si on veut gagner aux courses à la récompense. Là je vois qu'il est très très bien. Parce que du coup il va pouvoir attaquer, récupérer, reposer, attaquer. Grâce au. En fait son super froid. Il lui permet d'attacher autant d'énergie au. Qu'il veut de sa main. Un peu comme nous finalement avec. Série floor. Donc là on est un peu sur du. Sur de la course aux dégâts quoi. Sur quoi je pars. Il faut que je regarde le deck. Voir si on a le lord du boss quand même qui est dedans encore. Ah il est dans les récompenses. Ah ça va faire mal ça. Les loulous. Là on est pas très très bien. On est sur de la. Ouais. J'aurais bien éliminé l'Arceus gratuitement. Mais là on va être obligé de taper. Se mettre KO. Taper. Et essayer de gagner avec l'ordre du boss qui restera. Si il nous le fait pas avant. Parce que là il a quand même l'avantage. Aïe 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 aïe. Et dresseur. Bah écoutez. Je pense qu'en vrai on va. On va taper. Ça va être notre seule solution. On va taper. On peut pas le mettre KO malheureusement. Mais c'est comme ça. Parce que même avec le bandeau défi. On aurait fait 310. Et c'est pas suffisant pour le mettre KO. Il aurait survécu à 10 HP en fait. L'étéralement. Tant pis. C'est comme ça. On va essayer de l'avoir autrement. Je pense que le mieux c'est. Il nous met KO. Je le mets KO. Je prie pour pas qu'il ait un ordre du boss. C'est la seule solution. Heureusement on peut pas faire mieux là. Parce que là si je lui donne par exemple en pâture mon série floor. Il peut attaquer avec son glaive au dos. Et du coup il gagne. C'est pour ça que là c'est un peu tricky la situation les loulous. On va se mettre un série floor sur le banc. Ouais enfin attends là on a plus rien. Là c'est dur. Là c'est dur. Parce que il a quand même 9 cartes. Et même si je lui fous un coup de castorneau. Enfin vous voyez ça va pas arranger la situation. Parce que là il va faire Arceus Vestar. Et il va récupérer les cartes qu'il veut. Pour ça il faut pas qu'il ait son Arceus. Donc je pense que je vais... Ah ouais je sais pas s'il l'a. Bon on va faire un coup de machine. Ça peut quand même vraiment l'empêcher de moudiner. D'avoir beaucoup de cartes. Si ça se trouve il avait ce qu'il lui fallait dans sa main. C'est ce qu'on peut se dire. Je vais faire une floraison vernale. Allez on lui met. On mélange la mimine. Parce que j'ai pas besoin de l'échange. Récupération d'énergie sup. Ok. Les incisives travailleuses. Et de toute façon bah là il faut prier pour choper l'ordre du boss ici. Parce que sinon on a loose. A moins qu'il nous mette lui-même l'ordre du boss. Mais s'il fait ça du coup bah là on est en équilie. En vrai 280 c'est quand même des très bons dégâts. Le problème de ce poké c'est qu'en fait il vous réclame d'avoir un banc et un setup assez élevé. Donc je vois que là on a l'ordre du boss on est très très bien. Faut vraiment prier par contre. Voilà. Là il a plus rien admettons il a perdu. Voilà. Faut prier qu'il est pas d'ordre du boss quoi. Et qu'il est pas l'Arceus V-Star sinon on est mal. Donc là je pense qu'en vrai il sait qu'il... Ah bah là je sais pas ce qu'il est en train de faire mais à mon avis on part sur un... Ouais voilà vous voyez il a gagné. En fait il est même pas besoin d'Arceus V-Star. Bah GG. Dommage des loulous. On a pas réussi à win cette game. Et oui c'est dommage. En fait si on avait gardé un ordre du boss. Et qu'on l'avait eu. On aurait pu mettre KO son Arceus plus tôt. Et bah merci d'avoir regardé les loulous. J'espère que ce deck vous aura plu. Donc voilà j'en profiter de le montrer. Étant donné que c'est quand même un Pokémon qui vous est donné dans le pass. Si vous l'achetez durant cette saison. Pensez à vous abonner si c'est pas fait. Le petit pouce. La liste du deck sera en description. Si vous voulez la copier dans le presse papier. Vous faites comme ça regardez. En fait quand vous créez un deck. Vous allez là dedans. Vous faites importer. Vous copiez le message dans la description contenant toute la liste du deck. Vous l'importez. Vous aurez exactement le même. Pensez à aller voir la chaîne principale. Bioscar et Dalek. A nous suivre sur Twitch. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé. On se retrouve mercredi prochain. Salut les loulous. Sous-titrage ST' 501